Et salut à tous, je suis TheDarkRasGeld. Je suis un vidéo-retro-tester qui va vous faire, pour la première vidéo de la chaîne YouTube Total Emule, une review sur un jeu très très complexe, Ghouls & Ghosts. Donc moi j'ai pris la version Mega Drive. Et donc ce jeu est sorti au début en arcade, puis il a été pris sur pas mal de supports. Donc cette série est vraiment une série assez connue, autant pour sa difficulté légendaire. Alors vous allez me dire pourquoi je me suis attaqué à un truc aussi fou. Et bien parce que c'est dans ma nature de m'attaquer. Il bloquerait le son. Ah génial, je suis mort. Pourquoi je me suis attaqué à ça ? Bah écoutez, je suis quelqu'un qui aime les défis. Et quand on m'a proposé de faire un petit test rétro, je me suis dit pourquoi ne pas sortir un test rétro sur ce jeu. Donc pour ceux qui sont de l'ancienne école, vous avez dû en entendre parler sous différents noms. Donc c'est la série des Ghosts & Goblins. Donc moi j'ai pris la version Goz & Ghosts. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous connaissez surtout Super Goz & Ghosts. Hop là. Donc qui est sorti sur Super Nintendo. Je vais essayer de se concentrer. C'est pas évident de jouer et de parler. Alors je vais vous parler un petit peu de l'histoire de ce cousin Ghosts. Alors celui qu'on est en train de regarder qui est en calcif, s'agit d'Arthur. Oh oui. Le roi Arthur. Et donc le roi Arthur s'est fait kidnapper sa petite amie Prim Prim par Lucifer. Et donc le but c'est d'aller récupérer Prim Prim. Voilà. J'essaie d'éviter de me faire toucher par ces saloperies parce que ces trucs-là sont déjà... Aïe. Bon c'est pas grave. De toute façon j'ai un checkpoint. Euh oui alors on continue. Donc Arthur a plusieurs armes. Donc comme vous voyez c'est deux grands tumeurs. Donc là j'ai une arme qui est une épée qui est plutôt sympathique. Même si je ne dirai pas non pour utiliser une lance ou même une hache. Des haches que personnellement je préfère niveau arme. Après ce n'est que mon avis. Alors comme vous pouvez le voir, l'épée est en or. Ah bah écoutez. C'est comme ça. C'est tout. Hop. J'ai récupéré mon armure. Donc on peut avoir différents types d'armure. Il y'a l'armure d'or, l'armure de bronze. Donc j'essaie de me concentrer parce que ce passage n'est pas très résident. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi je voulais la hache. Puisque là on va arriver au niveau du boss. premier boss. Et c'est une tête. On a tous les sens du terme. Moi là je suis mort de façon bête. Game over. Ah bah dis non. J'aurais pas fait mon feu. Donc le but est d'essayer de vous montrer la fin du premier niveau et d'essayer de vous montrer le deuxième. Alors ce jeu se compose de 6... 6... 6... Non 5 levels. De 5 levels. Super j'ai fini le boss. Donc oui comme je disais il se compose de 5 niveaux. Mais pour avoir la vraie fin de ce jeu il faut terminer le jeu deux fois. Alors ne me demandez pas pourquoi. Déjà le terminant en une fois c'est déjà quand même pas mal. Et là le cinquième niveau c'est la chambre des enfers avec Lucifer. Donc là on arrive dans le deuxième niveau. Alors oui les petites particularités de ce jeu. Donc les fameux... Les fameux ennemis qui sont dans les coffres que j'essaye d'éviter au maximum. Si elles vous touchent vous êtes transformés soit en... Dans le premier niveau alors que je ne dise pas de conneries si c'est que dans le premier niveau ou dans un autre. On est transformés en canard. Et sinon on est transformés en vieux. Avec la crâne et tout. Ah c'est vrai. Aïe. Ah non. Les Red Arena. Alors pour ceux qui connaissent... Viens là. Pour ceux qui connaissent la saga... Oula. J'ai chaud. Ah zut. Pour ceux qui connaissent la saga vous vous doutez très bien que Red Arena meurt. Ne vous avez pas reconnu et que le fait que j'en ai... Excusez-moi du terme mais j'en ai chié pour le tuer. Est normal puisque ce petit personnage que vous avez vu... Que j'ai vraiment eu du mal... Aaaaah. Il est pas avec deux textures. Que j'ai eu du mal à tuer. C'est un... Personnage avec des patterns complètement aléatoires. Vous ne pouvez jamais savoir à l'avance quel coup il vous prépare. Alors là j'essaie d'esquiver le feu. Alors ce jeu est considéré comme beaucoup. Et à juste titre. Étant un jeu extrêmement difficile. Bon même si là vous voyez que je ne galère pas encore trop. Mais c'est parce que en fait... OUI. Ah zut. Vous voyez que je galère pas trop mais en fait c'est parce que j'ai... Avant de faire cet enregistrement je m'en suis... Je me suis occupé à essayer de jouer un petit peu au jeu. Pour voir un petit peu au niveau des skills si je pouvais véritablement le faire. Mais euh... Je vous assure que déjà passer le deuxième niveau déjà quand vous y touchez pour la première fois c'est déjà un miracle. Là c'est parce que je connais à peu près les patterns. Mais bon on va pas s'en plaindre. Ah voilà. Vous avez vu au moins une transformation. Nom d'un canard baissé. Et je suis margué et ça va faire un canard laqué. Que voulez-vous. Enfin bref. Alors graphiquement le jeu est plutôt bien. Ah génial. Voilà. Vous avez compris pourquoi j'adore ces haches. Bon c'est clair que avec des ennemis comme ça au sol c'est pas évident. Mais c'est contrôlable. Alors comme je vous l'ai dit niveau graphique c'est plutôt bon. Au niveau musique c'est pas transcendant je veux dire il y a mieux niveau extase musical. Mais bon on va pas s'en plaindre non plus parce que c'est le... C'est un jeu qui... Bon c'est un jeu super NES. Vous allez me dire les jeux super NES ont eu des meilleures musiques que ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais... Faut pas non plus plamer la pension de ce jeu. Ah comment tu veux je le passe. Alors pour les armes vous avez comme vous voyez la hache. Vous avez euh... L'épée. Vous avez la lance. Les couteaux. Euh... Les boucliers. L'électricité. Voilà. Si vos armes vous êtes vraiment servis. Je sais n'importe quoi. Ah zut. Non mais c'est pas évident de se lancer parce que les lèvages se lancent en routeur. Si je vous lance comme ça ils s'envolent directement. Donc en gros il faut pouvoir prévoir le truc. Mais le problème c'est que les ennemis sont au sol. Ah je fais n'importe quoi. Allez on va essayer. Je vais essayer au moins de vous montrer le boss. Si je peux. Un peu. Je fais exprès de passer assez vite. Ce passage puisque. Voilà. Et bien vous allez pouvoir. Normalement on va voir le boss du deuxième monde. Le souci. Ah voilà génial. Comme j'allais pointer un point négatif. C'est que par rapport à ce boss. Et même dans les boss suivants. Parce que quand j'ai fait mon premier essai. Je suis arrivé jusqu'au monde 3. J'ai battu le boss. Enfin le niveau 3. Et bien j'en ai vraiment eu des soucis. Pour le bas. Puisque comme vous avez pu le voir. On a pas du tout de frame. Enfin de clignotement. Qui nous a dit qu'on touche ou qu'on touche pas. Je vais vous laisser sur. Ah voilà. Vous avez vu la transformation du vieux. Je vais retenter une dernière fois le niveau là. Pour que vous voyiez un autre type de gameplay que du tout droit. Puisque c'est à des niveaux qui. Bon. Quand vous avez la hache. Ca va. Et quand vous avez. Autre chose. Je vous jure que c'est une vraie. Dureté à battre. Et je pense que si j'arrive à ouvrir ce niveau. Voilà pourquoi il faut les haches. C'est qu'il faut vraiment savoir bien viser. C'est parce que là. Cette partie là. Il vous faut vraiment un timing de fou. C'est parce que là. J'ai vraiment joué comme un pied. Les derniers essais. Enfin. Je vais peut-être encore faire deux essais. On peut arriver jusqu'au game over. Voilà. Ca c'est ce genre de truc que je ne veux pas. Alors ça c'est un réel problème. Pour ceux qui n'ont pas joué. Vous vous demandez. Mais quel problème. J'ai de souligner. C'est que. Quand vous avez une arme. Que vous ne voulez absolument pas. Et qu'elle se trouve comme ici. Elle se trouverait au milieu. De la. De la plateforme. Où est-ce que j'aurais passé. Vous ne pouvez absolument pas l'esquiver. En fait. Vous êtes obligé de prendre cette arme. Et si encore. Bon. Comme là. Si ça aurait été une hache. Encore j'aurais pas dit non. Mais. Si ça aurait été par exemple. Comme j'ai pu esquiver. Vous avez présenté. C'est. L'éclair. Parce que c'est pour moi. C'est pas vraiment une arme qui sert. C'est plus une arme. Comme là. Voilà. Une arme de. De. De sol. Voilà. Je cherche les termes. C'est plutôt une arme au niveau du sol. Pas très. Efficace. Ce genre de truc. Où les ennemis viennent principalement en rien. Euh. Voilà quoi. Je veux dire. Vous êtes. Euh. On s'occupe de vous. Et vous. Vous en chiez. Vous en chiez. Excusez-moi. Mais vous en chiez. Ah zut. Euh. En plus je me suis pris le truc. Bon bah c'est pas grave. En tout cas c'était la review de. Goose and Ghost. Sur Megadrive. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Total Emule Et sur ce je vous laisse Bonne visionnage à tous